Donc on va regarder le G2X de LG sur plateforme Android. HDMI, connecteur HDMI, plateforme Android 2.2, Froyo, 54 pouces. Rien d'intéressant comme appareil, sérieusement. Un peu le même format que le Samsung Galaxy S, aussi léger. Oui, très intéressant. C'est léger. Caméra de 8 mégapixels en arrière. Caméra upfront en avant aussi. 4 mégapixels. On est capable de mettre... Il y a 8 GB de mémoire, on est capable d'en rajouter 32 dans ce slot. Le haut-parleur en dessous, appareil qui va concurrencer facilement le Galaxy S. On parle d'un écran HD. Oui. Absolument. Tu es capable de partir le mode vidéo? Music, caméra... La subtilité de l'appareil, on regarde au niveau du menu. C'est le fond d'Android, mais on voit quelques subtilités, par exemple, que j'ai ajoutées. Je ne suis pas sûr qu'on va bien le voir à l'écran, mais on voit que l'accessibilité au menu, le scroll du menu, en sorte qu'il donne un petit effet dans le haut de l'écran, dans le bas, donc il travaille bien. Ils n'ont pas de data. Ils n'ont pas de vidéo. Donc, c'est un gros modèle du LG. On va essayer de voir après essayer la tablette de LG, parce qu'on a aussi une tablette. Donc ici, on peut plumer sans problème. On a une tablette. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.